pour la couture j'ai plusieurs pièces à vous montrer aujourd'hui je vais tout d'abord commencer par une jupe jaya donc je pense que c'est la sixième que je dois réaliser donc c'est un patron que vous connaissez vous avez déjà vu pour la plupart pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment j'avais très envie en fait d'une jupe d'automne donc j'ai passé commande dans l'été pour du tissu chez Dressenstoffen et j'avais pris un tissu justement en prévision d'une réalisation plutôt d'automne parce que ce coloris me faisait vraiment penser à ces couleurs là alors j'ai cousu une jupe jaya en version longue c'est pas la longueur ballerine ça doit être la longueur 80 cm elle est doublée puisque j'ai prévu de faire une version hiver et j'ai fait la version avec la pointe et j'ai rajouté les poches puisque moi je quand je peux je les rajoute je les ai mis des deux côtés j'ai cousu une taille 38 comme d'habitude voilà comme c'est quand même pas la première fois que je réalise ce modèle je j'avoue que je regarde quasiment plus les explications je la fais un peu au feeling voilà je l'aime beaucoup je n'ai pas encore porté je pense que ça ne devrait pas tarder je vous ferai le point j'ai décidé là pour cet épisode de vous présenter un petit peu pour les coutures ce que je pourrais mettre avec en pièces tricotées donc là j'ai monté quelques pulls les gilets je vais vous faire des associations pour vous donner deux trois idées voilà côté réalisation j'ai rien de particulier à dire parce que comme c'est pas la première que je couds c'est pas très compliqué pour moi je suis d'accord avec avec lauriane qui disait que le montage de fermeture est clair tel qui expliquait dans le livret il n'est pas très intuitif et je ne suis pas ses explications je pense que je vous l'ai déjà dit au dernier épisode au précédent épisode voilà pour le tissu donc j'ai utilisé environ 1 mètre 80 je pense de viscose de chez Dressenstaufen je vais vous l'approcher c'est un fond bleu marine avec tout un tas de fleurs je la trouve très je suis en train de chercher pas folklore mais un peu esprit esprit matryoshka esprit voilà j'aime beaucoup alors je pense que je pourrais presque la porter avec le pull que j'ai sur le dos qui est un pull tricotée main c'est le modèle la via de catherine schneider si je me rappelle bien et la laine c'est de c'est de la laine que j'avais acheté chez lanae l'année dernière ah ça me revient plus le nom mais c'est de baby alpaga et cachemire et soie ah c'est une marque espagnole bon bref je retrouverai je vous indiquerai tout dans la barre d'infos voilà donc très contente de cette jupe j'ai plusieurs idées d'associations alors je vais vous montrer un petit peu les gilets pour l'instant je suis plutôt partie dans des tons de rouge ou de rose mais dans mes projets vous allez voir qu'ici il y a du jaune là qui ira je pense plutôt pas mal avec tout de suite mais je pense qu'il y a du jaune de citron là ça peut être assez sympa alors j'ai mon gilet loose de bon non c'était pas celui là je pense qu'il ira avec un autre projet plutôt avec du rose donc j'ai un pull brune de atelier mili que j'avais tricoté en laine the willis cane le coloris c'est ballerine donc je pense que ça va pas trop mal avec voilà j'ai un petit pull toujours en laine the willis cane décidément coloris je crois que c'est flamingo ou floride peut-être floride je chercherai donc petit pull très scao j'ai des problèmes de miss météo je suis pas très bien coordonnée après je suis peut-être ah bah c'est mieux si je recule en fait tout simplement donc ça ça va pas mal avec et le dernier c'est un love note toujours en laine the willis cane coloris blossom voilà ça ça va pas mal non plus alors ce pull je le porte pas alors j'adore la laine j'aime bien la forme générale mais par contre je pense que j'aime pas du tout la tantelle ça je pense que je suis une des seules personnes qui n'aime pas le love note donc pour l'instant en attendant de savoir quoi en faire mais on en reparle dans la partie tricot je vais voir si j'arrive quand même à le porter cette année parce que pour l'instant n'ayant pas d'idées peut-être que malgré tout avec la jupe je lui trouverai une nouvelle vie donc voilà donc pour cette jupe jaya de pm pattern cousu en taille 38 juste pour rappel parce que je le dis peut-être pas à chaque fois moi j'ai acheté la version pdf mais il existe également la version pochette les marges de couture de 1 cm sont incluses et je ne sais plus si pour le pdf il y a un système de calque voilà et donc version doublée pour moi donc j'ai utilisé une viscose que j'avais en stock qui doit être une viscose dresenstaufen donc voici pour cette jupe et je vous ferai les petites vidéos portées après pour la deuxième pièce couture c'est encore une jupe longue j'avais très envie de ça cet automne je sais pas pourquoi j'en ai quasiment pas dans mon dressing donc je me suis dit que c'était l'occasion donc la deuxième jupe que je vous montre aujourd'hui c'est un nouveau patron enfin nouveau que je n'avais jamais réalisé donc dans le dernier épisode je vous ai parlé de la marque de couture berkina paris j'avais cousu la jupe tony si je me rappelle bien et en même temps j'avais acheté le patron de la jupe bohème donc la jupe bohème celle là c'était un vrai coup de coeur quand j'avais vu les réalisations sur instagram donc ce qui m'avait énormément plu dans cette jupe c'est le fait qu'il y ait un empiècement au niveau de la ceinture avec des passants donc ici on a un empiècement au niveau de la taille on a des passants pour mettre une une ceinture et il ya une très jolie fente sur le côté alors moi j'avais en stock une viscose de chez listellor c'est le coup le tissu matryoshka donc qui est un tissu je crois de l'hiver dernier j'avais acheté un mètre 70 ou un mètre 80 l'année dernière j'étais partie pour faire je ne sais pas quoi enfin j'avais hésité bon bref et au final l'association après me paraissait évidente entre cette jupe et le patron qui est le tissu matryoshka alors la dernière fois j'avais cousu la taille 38 pour faire la jupe tony j'étais un peu serré à la taille mais bon ça passait mais c'était pas le plus grand déconfort donc cette fois j'ai décidé d'opter pour la taille 40 d'autant plus que comme on met une ceinture je me suis dit que même si elle avait tendance à glisser un peu à la taille avec une ceinture une ceinture du commerce ça passerait sans problème donc j'en suis ravie alors comment dire je vais enlever les je sais pas si je vais enlever en fait donc pour la jupe comment est-ce qu'elle est réalisée je sais pas si on va voir les détails donc pour le devant on a deux morceaux en train de chercher la fente donc la fente elle est créée en fait avec un système de deux pièces on a une pièce une grande un grand panneau devant plus une pièce latérale qu'on vient coudre ici jusqu'à une certaine longueur et ensuite on arrête la couture c'est ce qui crée la fente alors moi ayant peur que la fente monte trop haut comme j'avais pu le voir sur les photos instagram j'avais fermé 10 cm plus bas et en fait au portée franchement c'est je trouve que c'est plus élégant si je la remonte donc il est probable que je défasse peut-être de 10 cm puis je verrai si ça s'ouvre trop pour porter au boulot je ferai un compromis à 5 cm mais il est probable que étant donné que j'ai les jambes assez courte la fente peut être un peu remonté pour moi donc on a le devant qui est en deux morceaux on a cet empiècement à la taille devant ce largement l'empiècement il descend assez bas sur les hanches et au dos donc on a un panneau arrière pour la jupe et pareil l'empiècement dos et sur la partie intérieure on a une parementure alors j'ai trouvé ça un peu étrange puisque la parementure en fait c'est pas les mêmes pièces qu'ici c'est elles sont plus courtes je trouve ça un peu étonnant et je pense qu'à refaire je prendrai les deux pièces alors peut-être pour ce soit plus confortable je sais pas mais voyez la parementure de taille elle est plus courte que les empiècements mais peut-être pour que ça soit pas complètement entoilé non plus sur toute la jupe bon voir et ensuite on a donc ces passants qui sont cousus et combien sur lesquels on vient choisir la largeur en fonction des ceintures qu'on veut qu'on veut porter voilà côté livret donc j'ai un petit peu les mêmes remarques à faire que quand j'ai cousu la jupe tony le livret tel quel moi je le trouve pas du tout alors je vais modérer un peu mes propos je le trouve pas très pas très accessible pas très intuitif en fait il y a que du texte il n'y a pas d'image très peu de dessin c'est pas c'est voilà c'est pas pour moi c'est pas très agréable alors il y a une vidéo avec un papa que j'ai commencé à regarder puis finalement moi j'ai vite lâché parce que c'est pas le mode qui me convient le mieux les vidéos moi j'aime bien en fait les livrets avec des images je regarde les images les schémas de montage et puis ça me donne en fait la logique la logique et si j'ai besoin après je vais lire les explications quand j'ai un doute sur le montage après je le fais aussi parce que j'ai un peu plus d'expérience de couture et que c'est plus facile pour moi mais voilà je pense que pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude le livret il n'est pas suffisant probablement que la vidéo à ce moment là elle aide en revanche le patron à lui même il n'est pas très 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 compliqué il y a un seul détail qui va être compliqué ça va être le montage de la fermeture éclair alors c'est censé être une fermeture éclair invisible je n'en avais pas en plus là j'ai complètement raté les deux morceaux ils sont pas tout à fait alignés mais je voulais privilégier l'alignement ici bon bref j'ai pas fait ça très propre en même temps il y aura la ceinture par dessus c'est pas très très grave ça ne dérange pas plus que ça voilà mais sinon elle est très jolie j'ai eu des compliments de mes collègues au travail j'en suis ravie je n'ai pas doublé parce que je même si c'est une jupe que j'ai porté pour l'hiver je me suis demandé dans quelle mesure c'était bien de doubler une jupe fendue comme ça alors probablement qu'on peut faire les mêmes pièces plus courtes et puis venir les attacher au niveau de la fente mais j'avais peur de perdre un peu en fluidité si vous avez déjà eu des jupes de ce style et que vous avez doublé en viscose je veux bien vos retours je veux bien vos avis ça m'intéresse ou alors la doubler au niveau de la fente mais bon pour avoir une mini jupe c'est pas très intéressant non plus à voir voilà je pense que je la referais alors peut-être pas tout de suite tout de suite mais en tout cas je l'ai trouvé plutôt pas mal et probablement peut-être tout doublé à voir je vous ferai différents essais j'ai une ceinture très large avec un gros ceinturon là je vous ferai des tenues j'aime beaucoup voilà et au niveau des pulls qui y ont avec donc celui là il est plutôt pas mal voilà un coup je regarde mon écran un coup je regarde mon téléphone je suis désolée voilà j'ai le regard qui navigue mais j'ai un meilleur retour sur mon ordinateur pardon voilà donc très contente sinon au niveau couleurs donc j'ai un gilet qui va bien avec assistante s'il vous plaît non celui-là c'est les vacances j'ai mon assistante alors j'ai le gilet loose de lise taylor de lise taylor de l'atelier mili alors c'est toujours une laine the woolis king vous allez vous dire elle est monomaniaque c'est possible c'est pas grave je m'en fiche j'aime bien donc ça c'était le colority ponche si je me rappelle bien que j'avais acheté au nittit il y a déjà peut-être trois ans je le porte pas tant que ça parce que peut-être je le trouve un peu grand j'hésite à le refaire voilà mais je trouvais que ben voilà ces deux ensemble ça réveillait bien pourquoi pas la lumière n'est pas terrible aujourd'hui peut-être comme ça ça c'est pas mal ensuite ouais celui-là aussi donc ça c'est un peu le même style c'est toujours un pull loose de l'atelier mili alors là le coloris c'est pomme granate et c'est des laines de knitting for a leaf donc ça c'est pas trop mal aussi le pull brune rose que je vous ai montré tout à l'heure là il va bien avec voilà c'est différent celui-là aussi il va très très bien avec et le dernier je ne sais pas ça peut passer si ça passe mais c'est pas le plus voilà pour mes associations tricots et couture alors voilà pour la jupe birkin pour la couture projet suivant c'est la chemise sunrise de super bison donc dans le précédent épisode ou dans l'épisode d'avant je sais plus je crois que c'est précédent épisode je vous avais montré une version chemisette d'été sans manche qui était nouée en bas et cette fois donc j'ai réalisé la version manche longue donc c'est la version C du patron donc ce que j'aime beaucoup dans les patrons de super bison c'est que souvent il y a plusieurs déclinaisons possibles donc moi j'avais précédemment fait la version A qui est la version avec la le noeud devant il y a une version B donc qui elle a des nouettes et la version C donc c'est la version chemise plutôt classique et on a la possibilité en fait de faire des empiècements devant et dos voilà donc moi j'ai réalisé en taille 36 puisque j'avais cousu la taille 38 pour la chemisette j'avais trouvé que c'était un poil large donc là pour la chemise j'ai tenté la version en taille 36 et en vérité j'ai pas retrouvé le patron taille 38 je sais pas ce que j'en ai fait il est rangé sur moi avec un autre patron dans mon bazar mais c'est pas grave bon donc pour cette chemise taille 36 version C donc ce que j'ai fait c'est que je suis partie de ce modèle là mais j'ai réalisé le devant en un seul morceau j'ai pas fait les empiècements et devant en revanche je l'ai fait pour le dos et voilà c'est à peu près tout j'ai fait quelques modifications je vous en parle après donc j'ai utilisé une viscose soyeuse de chez Driss & Stoffen noir parce que j'avais aussi besoin de chemise toute simple toute basique noire voilà donc le devant j'ai pris la version une pièce et pour le dos en revanche voilà j'ai fait la version avec l'empiècement alors quelques toutes petites modifications sur cette chemise donc sur le patron d'origine le dos l'empiècement dos n'est pas doublé il y a une seule pièce donc notamment parce que elle elle le propose en version dentelle donc c'est pour ça qu'elle fait pas de version doublée moi je trouvais que le montage était plus propre en le doublant donc j'ai coupé une deuxième pièce en piècement dos et j'ai fait le montage dit du burrito là vous tapez sur internet montage burrito couture puis vous allez trouver c'est très très propre donc ça permet en fait qu'il n'y ait pas de pour celles qui ne connaissent pas ça permet en fait on monte tout en sandwich et donc on n'a pas de couture apparente ni à l'intérieur ici ni aux épaules voilà c'est un peu tout sombre on voit rien c'est ça est ce qu'ils essayent de venir en assistante non je voudrais savoir pourquoi tu as dit que celles il y a aussi des hommes qui font de la couture non ? tu es tout à fait tu as tout à fait raison de le préciser il y a aussi des hommes qui font de la couture dont je m'excuse auprès des messieurs qui regardent cet épisode et qui se sont sentis exclus donc il y a ce et celles en plus j'essaye de le dire d'habitude et là ça m'a échappé donc merci pour cette précision voilà c'était important de corriger et on voit que j'ai des très beaux cintres Ikea on met le doigt dessus voilà alors pour cette chemise qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification je regarde en même temps alors ouais j'ai eu un petit souci que je n'avais pas eu sur la première version c'est drôle mais quand j'ai monté les pattes si je suis de manière scrupuleuse les indications de montage et bien le montage tombait pas très bien au niveau du col et je pense que c'est parce qu'elle dit par exemple de faire un repli de 2 cm puis 2 cm et on est censé retomber sur l'écran alors moi quand je fais ça et bien je retombe pas sur l'écran il y a un petit décalage et je suis trop loin en fait de ma pièce de col donc j'ai dû bricoler un peu c'est passé et j'ai bien vérifié sur la chemise suivante je vous expliquerai mais je pense que le repli doit pas être de 2 mais de 2,5 cm là ça marche très très bien et en plus la patte est un peu plus large c'est plus joli voilà et pour les poignets sur cette version j'ai fait des plis c'est bien le noir on ne voit rien je vous montrerai pas sur l'autre version parce qu'elle est imprimée on ne voit rien non plus bon on est censé faire un fil de fronces donc c'est un poignet français je n'avais pas trop envie de faire des fronces donc j'ai fait des petits plis bon je les ai bricolés un peu au feeling c'est pas si mal voilà et ce que j'aime bien sur ce modèle c'est que comme la manche est en deux parties on a deux pièces je ne sais pas si on va voir mais on a un devant et un dos de manche c'est très facile en fait de venir créer la fente ici on n'a pas besoin de découper et puis de faire un biais de propreté pour faire une fente indéchirable ou autre chose il suffit en fait d'assembler jusqu'à une certaine hauteur et ensuite on vient replier sur les côtés donc c'est un peu moins propre quand on regarde l'intérieur je vais faire mon... donc c'est peut-être un tout petit peu moins propre parce qu'on a le surjet voilà on voit le surjet bon moi c'était noir c'est pas non plus choquant mais je vous montrerai après sur l'autre version donc peut-être que pour les puristes un biais de propreté c'est mieux j'en conviens là pour une version un peu plus rapide c'est tout à fait acceptable voilà donc une version assez simple mais voilà j'avais envie de tester ce patron en version manche longue il tombe plutôt bien moi je... voilà c'est une chemise alors moi j'ai toujours un problème avec les chemises un petit peu coupe masculine un peu oversize j'ai les épaules qui partent en arrière alors peut-être parce que les chemises que j'avais cousues jusqu'à maintenant ce sont des chemises qui se portent boutonnées assez haut moi j'aime pas ça souvent je les ouvre je trouve ça plus... j'allais dire plus féminin c'est peut-être moins élégant mais moi je laisse mes chemises en trouvertes ce qui fait qu'elles ont tendance à basculer peut-être un peu en arrière donc sur celle-là je n'ai pas ce problème et voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire le livret d'explication est plutôt bien j'ai pas eu de doute particulier si ce n'est cette histoire-là de repli de pâte qui tombait pas bien voilà donc ça c'était pour la première version et j'en ai cousu une deuxième version presque identique sauf que j'ai changé le tissu cette fois donc quand je suis allée au NITIT j'ai acheté une viscose de la nouvelle collection Liz Taylor donc c'est la viscose Fairy Tail qui est un tissu qui ne passe pas inaperçu mais j'aime beaucoup en fait je me rends compte que à un moment j'avais dit je crois que c'est l'année dernière je vais revenir sur des tissus plus sobres plus passe-partout etc en fait c'est ça que j'aime porter c'est ça que j'aime coudre et j'aime porter même si de temps en temps un petit basique ça passe bien mais en fait j'ai besoin de basique pour mettre d'autres choses en valeur donc un accessoire une belle ceinture etc mais sur le quotidien en fait comme moi mon costume on va dire c'est la chemise j'aime bien de temps en temps avoir une chemise un petit peu un petit peu fantasy donc c'est sûr que cet imprimé il faut les charger il faut l'assumer mais franchement moi je le trouve très très beau et je pense qu'il sera tout à fait dans mes couleurs voilà je vous ferai des petits assortiments tout à l'heure avec des tenues pour vous montrer à quoi ça ressemble je ne sais pas si on voit un tout petit peu mieux les détails sur ce modèle alors j'ai aussi acheté les petits boutons alors on ne peut pas dire à Sophie parce qu'il y a enfin su j'ai pris aussi sur le stand de Liz Taylor les boutons en coloris tangerine donc c'est petit comme ça et c'est le même coloris que le tangerine du tissu donc l'histoire là avec le biais de enfin c'est pas le biais mais la pâte la fente de manche qui est en fait le tissu la fin de la couture sur le col je ne sais plus si j'avais un truc particulier il me semble voilà donc j'ai doublé aussi l'emplacement pareil montage en burrito et s'il y a juste un petit truc que je voulais dire sur le col dans la plupart des chemises des montages de chemises classiques il me semble que quand on monte on monte d'abord à l'intérieur enfin je ne sais plus je sais que ça dépend des patrons pour le sens de montage du col alors je vais essayer d'être claire là je sens que je ne suis pas très claire quand vous cousez d'abord votre corps de chemise donc vous montez les épaules etc vous assemblez votre col d'un côté donc avec le col et le pied de col et ensuite vous allez monter le col sur la chemise bien souvent on monte on coud'abord le col sur l'intérieur on replie et ensuite on fait la piqûre sur l'extérieur et moi il me semble maintenant que je fais l'inverse non je fais ça je fais l'inverse c'est exactement ce que je dis c'est que je couds d'abord de l'extérieur je couds extérieur sur extérieur donc endroit sur endroit ensuite je replie vers l'intérieur et je pique à l'intérieur parce que finalement je trouve que c'est là que la couture doit être le plus propre même si on se dit c'est l'intérieur du vêtement c'est pas nécessaire moi je me dis que quand on porte la chemise souvent comme moi je la porte en trou verte ce qu'on voit le plus c'est cette partie là et souvent c'est cette partie là qui est la plus moche quand on fait la piqûre à l'extérieur donc moi je fais l'inverse et si la couture ici est moins belle donc là c'est le cas puisque je vais vous montrer moi je trouve que ici ma piqûre intérieure elle est pas trop mal elle est plutôt propre puisque je me suis appliquée pour coudre à 5 mm du bord en revanche si on regarde de l'autre côté c'est sûr qu'ici elle est moins belle parce qu'elle n'est pas piquée à ras elle n'est pas au bord du tissu c'est un peu plus grossier mais en même temps je m'en fiche parce que c'est le côté où le col il est replié par-dessus la couture voilà donc je sais que ça dépend des patrons il y a certains patrons où on coud d'abord comme ma méthode et il y a certains patrons où on coud méthode inverse bon il y a deux écoles moi personnellement pour avoir essayé les deux je préfère celle-là il y a eu un moment je faisais même la couture à la main donc c'est-à-dire je cousais l'inverse et je finissais ma couture ici à la main bon j'avoue que maintenant j'ai eu la flelle voilà je fais comme ça donc voilà pour cette chemise de Sunrise de My Superbison tissu très sympa plutôt agréable à coudre c'est entre la viscose et la popeline puisque c'est une viscose qui a quand même pas mal de tenues et de très belles qualités attention à bien utiliser une aiguille neuve une aiguille microtex et puis des aiguilles des épingles assez fines là j'ai quasiment pas utilisé d'épingles j'ai mis des pinces parce qu'on peut très vite tirer un fil mais comme le tissu est quand même très coloré ça peut vite se voir donc là je crois pas que j'ai eu de fil tiré ou en tout cas pas à des endroits visibles donc je suis plutôt convenable peut-être un petit peu par endroit sur non non pas je m'en suis pas trop mal sortie mais voilà c'est le genre de tissu où on peut vite tirer un fil et ça peut vite se voir voilà et donc c'est terminé pour ces deux chemises sunrise il y a un petit truc que j'ai oublié de dire sur la chemise donc je complète et c'est Lauriane du boudoir de Lauriane qui en parlait d'ailleurs la finition du bas de chemise même remarque que la chemise qui est le cousin de Miss Taylor sur ce montage en fait on fait d'abord la pâte donc on replie la pâte et ensuite on vient faire l'ournette donc si on fait ce montage là comme j'ai fait ici c'est exactement ça donc ici vous voyez sur la chemise noire j'ai fait comme indiqué on va rien voir en fait c'est du noir c'est idiot ce que je vous dis bon bref on fait d'abord le pli de la pâte et ensuite on vient faire l'ourlet ce qui fait qu'on a un bourrelet au niveau de la pâte de boutonnage donc là je m'en suis pas trop mal sortie l'ourlet est pas trop vilain ça fait pas un coin trop moche ça va que c'est du noir ce que j'ai fait sur la deuxième version c'est que j'ai cousu l'inverse c'est à dire j'ai d'abord fait j'ai fait ce qu'on appelle la méthode qui fait des jolis coins donc comment on procède on j'enlève mon centre ça te fait rire tu vas cracher par les trous de nez ouais d'accord vous avez pas l'image mais elle était en train de boire en même temps ça l'a fait hurler de rire je pense que l'eau lui est sorti lui parait ton t'étouffe pas elle voulait rester allez donc mais deuxième méthode je vais essayer de rester focus donc pour faire l'autre méthode comment on procède on fait le repli de pâte et on vient contre piquer donc c'est à dire on vient retourner la pâte comme ça comment vous voulez arriver à faire un épisode pardon je pardon donc on vient en fait faire une couture à peu près comme ça on pique l'ourlet je ne sais pas y arriver je ne sais pas y arriver c'est pas mon chat bon je vous propose de d'essayer d'aller sur la pâte pour comprendre comment ça marche parce que je pense que je ne vais jamais réussir à me dire que je vais donc la deuxième méthode en fait elle consiste à d'abord coudre un mini ourlet au niveau de la pâte en fait vous faites votre repli de pâte sur endroit sur endroit vous cousez de la valeur de l'ourlet vous repliez ce qui fait qu'en fait quand vous retournez votre couture ça vous fait un coin très propre ici vous avez un coin assez joli et après vous avez votre ourlet qui est là je ne sais pas si c'est clair j'essaierai de vous renvoyer des liens où on explique comment faire ça de façon un peu plus jolie mais probablement sur des vidéos de montage de chemises atelier escamite ça doit être expliqué comme ça sur la chemise azur ou bison donc je préfère cette méthode là il faut juste que je pense à le faire systématiquement parce que c'est pas indiqué dans mon livre bref alors donc ça c'est tout ce que j'avais à rajouter sur la chemise merci d'être resté jusque là I'll be right behind you Josephine I won't leave you waiting in between and the cigarette you bummed from me is almost burning out you suck it till your fingers burn and you throw it on the ground I'll be right behind dernière réalisation en couture que je viens vous montrer pour cet épisode j'ai enfin cousu la robe chemise nice de ma petite fabrique donc c'est un patron qui est plus que Michel hein Michel donc en fait Michel c'est le chat il s'appelle pas vraiment Michel il s'appelle Moon mais c'est beaucoup plus drôle de l'appeler Michel j'ai vu l'épisode de la saga de l'automne je fais exprès d'oublier je fais pas exprès mais c'est drôle je pense que voilà c'est Cécile de Que font mes mains qui appelait son chat Jean-Claude donc nous on aime bien donner des noms de ce style à nos chats le premier s'appelait Serge celui-là s'appelle Michel voilà bref pour en revenir à la couture c'est la cata cet épisode sans que je suis fatiguée donc la robe chemise naïs de ma petite fabrique donc c'est un patron qui a déjà bien deux ou trois ans qui a eu pas mal de succès on l'a beaucoup vu sur Instagram on le voit un peu moins ces derniers temps moi c'est un patron que j'avais dans le viseur depuis un moment Laura tu peux arrêter merci et il nécessite pas mal de métrages donc je savais que pour tester ce modèle je voulais faire une commande de Dresden Stoffen puisque leurs viscoses sont quand même à des prix défiant toute concurrence et donc dans ma dernière commande de Dresden Stoffen justement donc j'ai pris 4 mètres de viscose imprimée et j'ai choisi de coudre la version large à manche longue donc c'est exactement la version ici voilà j'ai cousu la taille 38 puisque j'avais peur d'être un peu serrée aux épaules et comme c'était une coupe large je vérifie mais je pense bien avoir fait la taille 38 j'ai acheté la version PDF je crois qu'il existe une version pochette il me semble qu'il y a un système de calques également que je n'ai pas utilisé d'ailleurs si quelqu'un sait comment faire le système des calques avec Mac je veux bien les astuces mais il me semble que c'est pas possible alors 36 je sais plus du 34 au 30 34 36 38 je sais pas quelle version j'ai fait ah mais si alors ça y est je confirme la fille qui bug donc je confirme sur ce patron marge incluse ou non incluse vous avez un système de calques et donc vous pouvez choisir d'imprimer soit la version avec marge incluse ce que j'ai fait moi ou la version sans marge comme ça vous pouvez choisir de rajouter vos marges si vous préférez coudre avec 0,8 cm je ne sais pas chacun fait comme il veut vous avez la possibilité de choisir sans marge et de rajouter vos propres marges sinon vous avez l'option où vous imprimez la version avec marge et si vous avez la chance d'avoir la possibilité de sélectionner la taille qui vous convient que moi je ne peux pas faire sauf si quelqu'un m'explique comment faire sur mac merci vous imprimez la taille qui vous convient et option avec ou sans marge et vous n'avez qu'une seule ligne à découper vous ne retrouvez pas tout ce petit gribouillis voilà donc moi j'ai choisi d'imprimer la version avec les marges et j'ai imprimé la taille 38 voilà côté livrette alors je l'ai trouvé un peu moyen alors déjà première chose sur le patron en lui même donc déjà bon point sur le patron pdf c'est un patron bord à bord donc ça c'est bien parce que moi j'adore les pdf j'aime bien coudre tout de suite donc c'est à dire souvent quand ça me prend j'imprime le patron et je couds dans la foulée là les marges c'est pas le système où vous recoupez les bords d'impression donc c'est très bien puisque vous collez bord à bord mais en contrepartie et bien les pdf leur pdf ici se raccordent moyennement voilà il peut y avoir des petits décalages de lignes entre les feuilles donc voilà c'est le petit point moins mais ça se compense avec le fait qu'on n'ait pas à découper les marges d'impression j'ai trouvé les explications sans plus mais je n'ai pas j'ai pas regardé la vidéo apparemment il y avait une vidéo il me semble voilà notamment sur la fente indéchirable donc elle explique en tout début du livret comment faire une fente indéchirable pour le poignet je n'ai pas trouvé ça super après j'en avais déjà fait donc je ne me suis pas non plus penchée à fond sur ces explications mais voilà si vous avez l'habitude de coudre que ce n'est pas votre première réalisation de chemise etc ça se passera sans problème pour une débutante ou un débutant il faut être un peu motivé voilà il faut s'accrocher un peu enfin rien moi je pars toujours du principe que si on a un débutant motivé rien n'est impossible les premières réalisations que j'ai faites en couture ce n'était pas forcément des choses très très simples il suffit de s'accrocher un peu on y passe un peu de temps voilà il faut s'entraîner il faut faire et c'est comme ça qu'on pratique parce que si à chaque fois on se dit je n'ai jamais fait de chemise je n'en ferai pas ben oui c'est sûr vous ne ferez jamais de chemise en revanche si vous dites bon j'ai très envie de faire une chemise peut-être que votre première chemise elle ne sera pas super bien réussie peut-être que les poignets ça ne sera pas parfait le col non plus mais n'empêche je vous aurais appris à faire la technique peut-être d'une fente indichirable de monter un col etc c'est encore le char bon mais au moins vous aurez essayé et peut-être que la deuxième sera mieux et la troisième sera sûrement très bien et voilà faites des essais avec un tissu pas cher vous commandez chez Dresson Stoffen un tissu qui vous fait plaisir vous achetez un tissu très très imprimé comme ça les défauts ne se voient pas c'est mes petits conseils donc pour en venir moi à ma réalisation j'ai cousu cette viscose que j'adore d'amour coup de coeur au premier regard sur le site de Dresson Stoffen donc c'est un tissu imprimé léopard dans les tons de vert qui claquille et de bleu oui c'est du léopard en fait j'ai une deuxième fan de Grahou dans la famille voilà Laura elle est comme moi elle adore le motif léopard c'est un truc de mère en fille voilà donc je suis très très contente de cette association entre le tissu et la robe j'aime beaucoup pareil je l'ai porté au boulot j'ai eu plein de compliments là de mes collègues ça leur a beaucoup plu alors côté réalisation j'ai rien trouvé de compliqué donc j'ai fait les petites poches qui se tiennent sans plus j'aurais peut-être pu les entoiler mais j'avais vraiment la flemme pour le col j'aime beaucoup je trouve qu'il est bien proportionné moi j'aime bien les cols des fois un petit peu un petit peu large et pour les poignets donc cette fois c'est une finition foncée je ne vais pas arriver à défaire donc c'est une finition foncée et là il y a le système avec la fente indéchirable donc on met un petit biais c'est vrai que c'est quand même plus propre voilà elle consomme pas mal de tissu je pense que ça vient aussi du fait que la jupe en bas soit pourquoi tu me regardes comme ça c'est comme une finition une finition t'as dit une finition une finition j'ai dit une finition j'ai des enfants qui laissent rien passer allez tuche donc ceci mais voilà je ne sais plus ce qu'elle disait maintenant ceci quoi ? mes nerfs j'aurais dû la virer avec le chat ah oui elle consomme beaucoup de tissu alors et d'ailleurs j'ai rajouté des poches ça me fait penser c'est ça que je voulais vous dire j'ai rajouté les poches de la Jaya donc elle consomme pas mal de tissu notamment en fait parce que la partie jupe en bas elle est très foncée et voire même un poil trop finalement à mon goût notamment quand je cherche mes poches je me perds dans le tissu souvent là je passe un moment à essayer de trouver où est ma poche et je suis très contente d'avoir choisi de les faire en noir en contrastant parce que c'est comme ça que j'arrive à les retrouver c'est quand je vois un bout de noir je me dis ah ça y est ma poche est là bref tout ça pour dire qu'à refaire peut-être que j'essaierai de faire la version cintrée mais avec une jupe français mais sinon voilà j'aime bien cette coupe un peu ample comme ça c'est plutôt sympa et j'adore la couleur vraiment j'adore il m'en reste un petit peu parce que j'avais un grand coupon de 4 mètres je n'ai pas tout utilisé j'ai très envie de me faire une jupe avec des volants alors j'hésite mais la mini bohème la mini bohème me plaît bien il y a la jupe blisse de l'Istelor qui me plaît bien aussi et j'ai repéré également il y avait la jupe charme de l'atelier ce qui est mide mais voilà pour l'instant dans ma shortlist il y a la mini bohème je ne sais pas pourtant cette jupe je les trouvais jolie j'ai toujours hésité en me disant que ce n'était pas du tout mon genre mais je la vois bien avec des volants c'est du plat j'ai encore un peu de temps pour me décider donc très contente de cette robe là je l'aime beaucoup je l'ai portée avec des petites boots façon motarde et un blouson en cuir je trouve que ça casse un peu ça fait un petit côté rock j'aime bien voilà alors en métrage du coup je ne me rappelle pas mais je pense que j'ai bien utilisé 2m50 voire pas loin peut-être pas tout à fait 3m quand même parce qu'il m'en reste suffisamment pour faire une jupe mais je remesure voilà et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce patron de la robe chemise naïs de ma petite fabrique voilà pour la partie couture c'est terminé donc je vais enchaîner avec le tricot hello hello finalement je vous retrouve le lendemain pour la partie tricot parce que hier ça devenait un petit peu le bazar et puis la lumière était pas terrible donc je me suis dit que ça valait le coup de décaler d'une journée pour vous filmer la suite pour le tricot aujourd'hui j'ai deux projets enfin deux ouvrages terminés et puis j'ai pas mal d'encours et d'achats à vous montrer on fera les achats à la fin pour celles qui n'aiment pas ça du tout alors côté projet tricot terminé donc j'ai retricoté une paire de 2 to you 2 socks de you need to learn qui s'appelle Noémie j'ai trouvé son prénom entre temps voilà donc ça c'est une paire que j'ai tricoté pour mon beau frère donc ça sera un cadeau de Noël en taille 42 je pense j'ai utilisé des laines que j'avais dans mon stock donc pour la couleur principale le blanche c'est de la balade de cheval blanc elle est pas mal elle est pas hyper douce même après blocage là c'est encore un peu rêche bon bref je pense que la fabelle est mieux en laine on va dire premier prix enfin pas premier prix mais bon rapport qualité prix et voilà le coloris c'est cru je n'ai plus le détail en tête mais c'est cru et pour les couleurs donc là j'avais envie de la jouer bleu blanc rouge cocorico j'ai tricoté pendant les matchs de la coupe du monde de rugby je pense que ça m'a inspiré voilà donc ça c'est des restes de laine que j'avais de pull que j'ai fait pour moi ou de gilet donc ça je ne sais plus je crois que c'est The Uncommon Thread en bleu outre-mer je ne sais plus exactement je retrouverai les références peut-être et le rouge je crois que c'est de la Malabrigo Sock pour les tout petits restes comme ça je mets dans une boîte et je m'en sers pour faire des petits des petits jacquards des restes de chaussettes etc pour rappel donc la construction de ce patron c'est du de la cheville vers la pointe donc on a un jeu de côte on commence en fait par un jeu de côte torse pour le début ensuite on tricote des côtes 3-1 et après on a un talon à gousset donc il y a un talon renforcé avec le système de mailles glissées et puis après on a le talon et sous la la pointe ensuite et sous la pointe voilà on a un jeu de côte 3-1 juste sous le pied ça fait vraiment esprit chaussettes de tennis c'est comme ça qu'elle les imagine et qu'elle les a conçues voilà c'est la troisième fois que je réalise ce patron j'aime beaucoup là je pense que je vais passer à autre chose parce que c'est comme les chaussettes haute-orient je me suis un peu voilà point trop d'en faut ensuite j'ai toujours dans l'esprit des cadeaux de noël ou des cadeaux je vous avais expliqué qu'avec ma belle soeur on fait du troc elle fait de superbes savons artisanaux avec voilà tout un tas de produits bio naturels et voilà en échange voilà moi je lui propose soit de la couture soit du tricot donc la dernière fois je lui avais cousu un céré jaune et là elle m'a réclamé un pull jacquard donc parfait donc j'ai choisi de tricoter le modèle du livre de tricoter le jacquard en rond de O'Longue avec Anna donc Anna Dervout Dervout et j'ai tricoté le modèle Scafell de ce livre Michel Michel stop alors donc le modèle Scafell donc c'est un modèle en jacquard le patron du livre est tricoté en Giliate Dererum Natura là j'ai opté pour de la Lima de Drops qui est une laine que j'aime beaucoup chez Drops donc c'est un mélange d'alpaga et de laine donc il y a 65% de laine et 35% d'alpaga ça c'est vraiment une base que j'aime beaucoup pour les pulls les pulls hiver comme ça notamment pour les jacquards ils ont pas mal de coloris c'est un très bon rapport qualité prix donc après le seul le seul reproche si je puis dire qu'on pourrait faire à Drops c'est surtout l'origine de leur laine qui sont pas forcément tracées viens voir Michel viens voir comme t'es bon viens te montrer je le sens moyen ça sent la counerie ça sent la counerie viens voir alors le pull je vous le montre donc j'ai tricoté la taille 98 donc 98 pourquoi donc ma belle soeur elle fait à peu près elle est plus grande que moi elle fait à peu près ma stature mais je pense qu'elle aime porter ses pulls comme ça d'hiver un petit peu plus large donc 92 j'avais peur que ce soit un peu juste en termes d'aisance donc je suis partie sur du 98 donc typiquement moi je l'ai essayé c'est vrai que la taille en dessous c'est un peu plus ajusté là il est humide donc j'ai pas trop envie de le porter il est en train de sécher donc j'ai utilisé trois coloris de cette couleur grise alors le coloris exact c'est 95 je sais plus ça doit être le gris moyen et j'avais des petits restes d'un précédent tricot donc j'avais un coloris naturel le blanc ou l'huile cru plutôt et un bleu vert je pense qu'on vous retrouverait toutes les références sur le site de Drops côté réalisation donc les explications du livre sont pas mal il y a une petite coquille sur le premier diagramme mais en vrai il manque juste une indication pour une augmentation à un rang mais si on se suit à la logique en fait on voit très bien qu'il y a une augmentation à faire à cet endroit là sinon j'ai pas changé d'aiguille pour tricoleter la partie jacquard j'aurais peut-être dû donc là au blocage ça s'est un peu lissé mais on voit quand même que par endroit là ça tire un petit peu donc probablement que j'aurais dû prendre une taille d'aiguille supérieure pour que ça soit un peu moins tiré voilà toute cette partie là était très sympa à faire c'est plutôt plutôt agréable ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jacquard donc je me suis bien amusée en revanche voilà une fois que le jacquard avait été fini et puis que je suis passée dans la mer de Jersey c'était beaucoup moins rigolo et j'avoue que j'en avais un petit peu marre de tricoter ce pull donc je suis très contente d'être arrivée au bout et de enfin pouvoir retricoter des choses pour moi puisqu'en fait j'étais très frustrée ça fait deux ou trois projets que je tricote pour les autres et là ça me manquait surtout que j'ai fait pas mal d'achats donc je vais vous montrer tout ça j'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui donc je porte le pull Hirati de Emily Lewis Atelier Emily donc ça c'est un pull que j'ai tricoté au printemps j'avais détricoté un pull que je ne portais pas toujours un modèle Atelier Emily donc c'était le pull enchanté donc c'est un pull avec un gros motif torsade sur le corps des manches droites et ce qui me plaisait moins dans ce pull c'est que l'encolure est assez dégagée et moi un pull d'hiver moi j'habite dans les Alpes je suis dans le massif de Beldone donc l'hiver il fait froid à Grenoble donc j'avais besoin de pulls qui tiennent chaud donc voilà et là je venais de le bloquer je ne l'avais pas bloqué au printemps parce que je ne sais pas grosse flemme je n'avais même pas rentré les fils donc là je l'ai enfin bloqué et rentré des fils il me restera une petite étiquette à mettre dans le cou pour trouver où est le devant du dos et ensuite ça en sera terminé en tout cas je peux dire que je l'apprécie bien en ce moment parce qu'on a eu un été indien mais là on a un vrai automne et on n'a encore pas mis de chauffage à la maison et je suis ravie d'avoir mes pulls bien chauds qui sont tout prêts à me retrouver dans l'armoire ensuite hier comme j'avais enfin terminé le pull Scafell j'ai attaqué un nouveau projet avec une laine ça c'est trop beau c'est magnifique donc ça c'est un de mes achats du Nittit ah j'avais dit que je vous parlais du Nittit donc je vous montre la laine et puis après on discute on fait un petit break Nittit donc ça c'est un mélange de Merino Superwash et de Kid Moher et Soie de Yarn by Simone et le coloris c'est Lemonade donc c'est un mélange je vais tricoter je suis en train de tricoter les deux fils en double et je vais me retricoter un balloon sweater donc ce qui est rigolo c'est que j'ai déjà un balloon sweater que j'avais déjà tricoté dans les mêmes bases de chez Yanda et Simone en coloris Frida et là je refais la même mais en Lemonade donc là j'ai déjà bobiné ces deux échevaux et il me restera donc le reste à bobiner ici d'ailleurs je peux vous montrer les bases directement donc on a ici la KMS et là je pense faire la mise au plan tant pis c'est pas grave on va pas s'acharner donc c'est la MSW pour Merino Superwash donc c'est 400 mètres au 100 grammes et la KMS donc 72% Kid Moher 28% Soie c'est 420 mètres au 50 grammes le coloris Lemonade donc c'est très très beau donc ça c'est un comment dire c'est une petite toccade qui m'a pris un jour j'ai dû me lever un matin en me disant j'aimerais bien avoir un pull jaune mais un jaune citron etc donc quand ça m'arrive ce genre de truc je cherche un peu sur Pinterest pour voir des idées de looks etc et j'ai trouvé vraiment l'image du pull de mes rênes et quand je suis à Léonitide j'avais vraiment cette idée de pull en tête donc j'ai fait très rapidement plusieurs stands enfin pour ce que j'ai pu approcher et chez Simone j'ai trouvé vraiment le coloris exact que je voulais donc ça tombait très bien et d'ailleurs j'ai papoté mais vraiment très rapidement avec elle à mon grand regret j'aurais voulu parler plus longtemps mais elle m'expliquait qu'en fait sur cette base là elle a peut-être eu un dosage un peu plus un peu différent de ce qu'elle fait d'habitude et il était un tout petit peu plus clair que son Léonitide standard on va dire donc moi ça me convenait très bien parce que c'est exactement le genre de jaune que je cherchais un jaune un petit peu plus léger donc voilà pour une partie de mes achats du Léonitide donc pour tricoter ce balloon sweater de petite Léonit que c'est pour la deuxième version du nom donc ça j'ai commencé hier mais j'avais tellement hâte de tricoter pour moi que j'ai un tout petit débit donc je vais faire une oh puis regardez ça c'est un cadeau de ma copine Caro voilà c'est un contrant il est trop joli ça ça vient de Atelier Cali Cali l'Atelier de Cali il est pinible sur la mise au point il ne veut pas bon je ne vais pas mâcher donc petit break Neat It donc c'était le Neat It début octobre là on est quasiment fin octobre début novembre Neat It c'est pour moi le meilleur festival événement salon tricot qui existe actuellement enfin j'en ai pas fait 50 000 mais vraiment à chaque fois je suis épatée en fait par le nom la qualité des exposants des teinturiers donc plus cette année il y avait du tissu en revanche en revanche comme c'est un excellent salon il y a foule 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 donc j'ai eu la très mauvaise idée moi de vouloir y aller dès l'ouverture le samedi matin en fait je referai plus du tout ça parce que je n'ai eu aucun vrai plaisir à aller sur ce salon il y avait trop de monde donc moi qui suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la foule j'étais servie et là où j'ai vraiment un très gros regret c'est qu'il y avait tellement de monde tout le monde s'est précipité en fait dès 10h sur les stands je pense qu'entre 10h et midi c'était impossible d'accéder il fallait vraiment se faire un passage forcé voilà enfin pour moi c'était pas agréable et malgré tout voilà c'est un super salon j'adore en fait l'esprit visuellement c'est beau enfin surtout le nouvel espace la tête d'or c'était très très joli j'aimais déjà beaucoup à l'embarcadère mais là c'est encore plus joli je trouve enfin c'est différent et là où vraiment j'ai été frustrée c'est que moi ce genre d'événement j'aime y aller aussi pour rencontrer les gens il y a plein d'exposantes il y avait plein de youtubeuses et youtubeurs sur le salon et j'ai pu discuter avec quasiment personne j'ai eu quand même le plaisir de croiser Caro Caroline Création que j'avais pas vu depuis des mois voire années et donc j'étais très contente de la croiser par hasard et de pouvoir discuter un peu avec elle j'ai vu Mathilde, Miane j'ai croisé Julienne mais il y avait tellement j'ai croisé Olivier aussi pour ceux que je vais oublier je suis désolée mais en fait il y avait tellement de monde qu'au bout d'un moment voilà je me perds un peu et en revanche il y avait tellement d'exposants avec qui je voulais discuter donc là j'ai pu parler un petit peu avec Simone mais très brièvement mais j'ai pas pu voir Émilie j'ai pas pu voir Cécile et Pauline et Benoît et Tristan donc voilà il y avait aussi Catherine et puis Alice sur le stand de Madeleine et Philibert enfin voilà j'ai aperçu très brièvement aussi Anna de l'année Trico mais c'est pareil j'ai quasiment pas pu accéder au stand il était bondé enfin voilà il y avait Eve de EV3 pareil j'ai aperçu mais pas pu discuter avec elle j'ai même pas pu aller voir ma copine Domitile sur son stand Petit Dom donc je suis très frustrée dans ce salon mais je veux quand même y retourner parce que c'est génial et j'ai vu Angélique aussi The Wiz Game bisous Angélique mais voilà j'y retournerai sûr mais j'irai le samedi en fin de journée ou le dimanche alors il y aura peut-être plus de choix bah tant pis j'aurai de la laine c'est pas grave j'ai largement de quoi faire mais au moins je pourrai discuter avec les gens voilà je ferme la parenthèse du NITIT je vous montre au moins mes achats donc pour ceux qui détestent voir du déballage de laine je vous dis au revoir maintenant parce que là ça va ça va vous ça va être frustrant pour vous alors donc j'ai acheté donc ce combo pour réaliser un pull donc après moult tergiversation parce que j'ai longuement hésité je suis partie sur le balloon sweater c'était ça ou le baume de Atelier Médie j'ai hésité entre les deux et puis j'aime beaucoup mon précédent balloon sweater donc j'ai refait un balloon de petite NIT alors ensuite toujours au NITIT j'ai également acheté un combo chez The Willis Kane donc deux écheveaux de de sa base Finger Cost donc c'est son mélange Merino 100% Merino pardon donc j'ai choisi le coloris Harlequin j'adore je le trouve magnifique ce coloris voilà et en complément j'ai pris du Moher donc c'est sa base bon mix c'est je cherche la composition 70% Kid Moher et 30% j'étais en train de chercher la valeur mais en fait il suffit de calculer c'était peut-être 30% de soi et le coloris c'est pas moison et donc j'ai dans l'idée de me tricoter une grosse écharpe en brioche donc c'est un modèle gratuit qu'elle a donné les indications Angélique je crois en story Instagram donc c'est pour faire une grosse écharpe bien douce pour me lever dedans et voilà en même temps quand j'ai vu les écheveaux je me suis dit que ça pouvait peut-être faire un pull à rayures sympa genre elle donne à voir bon je ferai un essai mais je pense que je vais plutôt partir sur du mélange donc moi ça c'est j'adore le travail d'Angélique mais c'est pas quelque chose là que j'aurais porté par exemple en pull en uni en revanche voilà doubler avec du loire pour un accessoire ça peut être super sympa il faut que je regarde parce que je m'étais dit que peut-être je pouvais faire une écharpe un peu moins longue mais une capuche bonbec donc je ne sais pas combien il faut pour la bonbec ça ne sera peut-être pas suffisant voilà donc ça c'est pour un projet à venir bientôt ensuite donc j'ai acheté chez l'année tricot donc ça c'est pas au nitide c'est quand je suis passée à la boutique elle avait reçu de la felizi punto donc j'ai pris un écheveau pour faire des chaussettes donc 75% merino superwash 25% nylon c'est la base soc 25 et le coloris je n'en sais rien il part je crois je n'arrive pas à lire sur l'étiquette comme je n'arriverai pas à faire la mise au point non plus bon voilà peu importe c'est un très joli coloris pareil voilà ça je ne sais pas des choses que je porte en vêtements mais en revanche en accessoires et en chaussettes là ça va être super beau plein de variations c'est très très joli felizi punto et c'est ça le nom de la base du pull que je portais hier de la marque pardon pas de la base de la teinture teinturier felizi punto donc ça c'est quelque chose que j'avais acheté il y a déjà un mois et demi avant le nitite et j'ai également récupéré mes petits achats que j'avais commandé à carreau quand elle est allée au fil de la manche donc je lui avais demandé de me prendre de la laine à chaussettes chez arco irisien donc elle m'a gentiment envoyé mes commandes donc c'est la dobi donc c'est des kits à chaussettes donc sur les on a deux kits différents différents ici donc la base dobi c'est 85% merino superwash 15% nylon donc 400 mètres au 100 grammes et donc là c'est le premier kit c'est le coloris craigna d'un et son mini à sortie voilà alors craigna d'un pour la petite histoire en fait avant de partir en écosse cet été pour vous dire que ça fait un moment que j'ai commandé ces échevaux j'avais très envie de me tricoter des chaussettes sur le thème écosse donc coloris justement là c'est c'est la collection out yarner donc sur l'esprit outlander donc craigna d'un c'est un endroit emblématique dans la série Netflix voilà donc c'est c'est en écosse je suis pas sûre que ça existe réellement d'ailleurs j'avais vérifié mais je crois pas et donc bon j'ai pas j'ai pas récupéré le kit avant l'écosse puis de toute façon j'aurais pas pu les tricoter je pense mais là voilà ça y est je les ai donc je pense que je vais pas tarder à les bobiner celle là parce que je trouve que c'est vraiment très très joli et le deuxième kit à chaussettes c'est le kit Totoro donc là on a un très très joli gris varié avec des petits spéculs fluo vert et rose et on a un mini vert vert qui pète donc pareil ça ça fera de très très jolies chaussettes je pense et là c'est un cadeau parce que Carwell m'a fait un petit cadeau c'est trop mignon gros bisous macaro et donc c'est un kit de chez Madeleine et Philibert donc c'est sa base Sock 75% Merino 25% nylon donc là on a 50 grammes 210 mètres pour celui-là et pour les petits c'est du 20 grammes donc c'est 85 mètres environ et donc il y a trois coloris il y a Ajaccio Quiberon et Vanin et donc ça c'est pour faire des chaussettes les chaussettes Omar de Lissandre voilà ça va être trop trop joli merci beaucoup ensuite déballage de laine parce que en fait je me disais tiens c'est marrant je croyais que j'avais été indécente mais c'est pas fini étant dans ma période je tricote pour les autres j'ai demandé en fait c'est même pas venu comme ça c'est Alice qui m'a réclamé un gilet en fait maintenant qu'elle fait mon ma taille mais pas en stature puisque elle m'a dépassée maintenant je pense qu'elle fait bien 5 cm de plus que moi à 12 ans elle a voilà elle a mon gabarit donc elle tape dans mon armoire donc mes vêtements mes pulls donc voilà super ce qui me console c'est qu'apparemment j'ai bon goût elle m'a réclamé un gilet mais elle voulait un gilet rose fleux donc là c'est le rose que vous voyez donc je vous montre tout de suite des collements de rétine voilà ce sera pour la photo donc ça c'est un fil des cas j'attrape les échevaux alors pour faire un grand gilet des cas il faut quand même pas mal de laine donc je voulais pas non plus y mettre trop trop cher donc j'ai prospecté un peu puis il fallait trouver la bonne couleur parce que mademoiselle est exigeante elle est comme moi j'ai finalement trouvé mon bonheur chez laine et tricot donc j'ai acheté des échevaux de ce qui est des cas donc c'est 75% fine superwash merino wool et 25% de nylon donc c'est des petits échevaux entre guillemets puisqu'ils font 50 grammes 112 mètres donc j'en ai acheté un bon paquet pour lui faire son gilet donc là j'ai commencé à bobiner mais il m'en reste pas mal à faire et le coloris c'est le xénon 217 alors allez savoir pourquoi ça s'appelle le xénon je n'en sais rien et pour ne pas être une mère indigne j'ai également commandé pour sa soeur ma petite assistante qui n'est pas là elle va bricoler avec son père donc c'est pour ça qu'on n'a pas de on n'a pas de relou là pour l'instant donc j'ai commandé d'autres échevaux donc là le coloris c'est astraplaneti donc c'est un bleu avec des belles variations qui tirent sur le vert c'est pas tout à fait un un canard je ne sais pas comment vous dire mais il est très joli aussi c'est une base que je ne connais pas du tout ce qui est c'est ah ben c'est en fait c'est de la coupnitz pardon ce qui est des cas c'est le nom de la base et c'est coupnitz la marque voilà ça ça va être rigolo je pense à tricoter donc dans l'idée je pense qu'elle veut elle un grand gilet ouvert avec des côtes donc j'ai bien envie de partir sur le no frills cardigan de petite knit et de faire un système avec des côtes perlées je vais voir je vais essayer de bricoler un truc comme ça ou sinon je prendrais un gilet qui existe déjà mais elle veut un gilet ouvert pas boutonné je crois qu'elle aime bien le système de poche aussi qu'il y a sur le no frills en tout cas elle adore le mien qui est tricoté en yarn by Simone qu'elle m'a piqué une fois et que je lui laisse à très très grand avec des grandes inquiétudes parce que ça reste une ado de 12 ans qui prend pas forcément bien soin de ses affaires donc voilà ben voilà pour les achats c'était déjà pas mal pour les projets donc pour l'instant j'ai plein d'idées mais je vais pas trop me disperser parce que c'est un peu mon problème que ça soit en couture ou en tricot j'ai tendance à partir dans tous les sens et après je me noie dans ma foultitude d'idées et je finis par me fatiguer d'avance donc là je vais y aller tranquille je vais d'abord me faire plaisir avec ça et puis ensuite je ferai le gilet d'Alice ou une paire de chaussettes voilà tranquille pour aujourd'hui et puis comme c'est les vacances je me dis que vous êtes peut-être à la recherche d'idées lecture j'avais envie de vous parler en fait d'une collection et puis de certains livres que j'ai lu récemment ou dans l'année donc c'est pour ça que je les avais mis ici vous les avez peut-être aperçus donc c'est la collection totem ou galmeister totem ou galmeister alors ça c'est une collection que j'ai découvert un peu par hasard moi j'ai été attirée déjà par les couvertures en fait je trouve que toutes ces collections toutes les couvertures sont magnifiques et visuellement en fait c'est très beau moi qui ne suis pas quelqu'un qui aime montrer mes livres enfin moi j'ai une bibliothèque mais elle est en haut à l'étage dans une chambre d'amis voilà elle n'est pas en bas voilà je comprends les gens qui aiment montrer leurs livres enfin moi c'est pas c'est pas c'est pas mon plaisir je ne sais pas comment vous expliquer en revanche ces livres là je les trouve vraiment très beaux et je pense que ce seront les seuls que je pourrais mettre dans une vitrine mais vraiment comme ça bon bref j'arrête de digresser donc j'ai découvert un peu par hasard cette collection j'étais en vacances donc quand je vais régulièrement à Sanary il y a une petite librairie qui s'appelle Baba Yaga qu'on adore tous les quatre toute la famille donc chaque fois qu'on va à Sanary on fait des stocks de livres et donc ils ont un rayon où il y a plusieurs livres de cette collection donc j'avais pris un peu au hasard parce que j'avais trouvé les couvertures belles et finalement voilà ce sont des livres que j'aime beaucoup alors moi j'aime déjà beaucoup à la base de la littérature américaine avec mon mari on est pareil c'est le genre de roman qu'on aime beaucoup et là je voudrais vous en partager quelques-uns que j'ai lu récemment et que j'ai vraiment aimé alors déjà celui-ci donc Betty de Tiffany McDaniel c'est l'histoire en fait d'une petite indienne Betty Carpenter elle est métisse ça se passe ça se passe aux Etats-Unis je pense dans les années je me se rappelle plus exactement mais c'est dans les années 40 ou 50 peut-être après voilà c'est une très jolie histoire familiale avec un rôle du père assez important je n'ai plus les détails du roman en tête mais je sais que c'est un roman que j'ai adoré et donc j'ai un deuxième roman de la même autrice à vous conseiller que là je viens de lire puisque je crois qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps c'est l'été où tout a fendu donc les deux histoires n'ont aucun rapport on peut les lire complètement indépendamment on peut lire celui-ci avant celui-là il n'y a pas de celui-là celui-là vraiment style assez différent je ne m'attendais pas à ça mais j'ai adoré sans vous dévoiler complètement l'histoire c'est dans une petite ville de l'Ohio été 84 on a un jeune garçon qui apparaît dans un contexte un peu particulier un jeune garçon à la peau noire et aux yeux verts et il dit être le diable et à partir du moment où il apparaît cet été-là où il fait une chaleur de braise il commence à se passer des événements un peu particuliers et vraiment j'ai adoré c'est pas un livre forcément très facile il y a beaucoup de ségrégation des choses comme ça mais c'est un très très beau roman j'ai beaucoup aimé très politique malgré tout ensuite allez je vais continuer avec celui-là James McBride d'Icon King Kong alors pourquoi je l'ai choisi celui-là parce que je ne connaissais pas du tout l'auteur la couverture je la trouvais sympa et en bas il est écrit au verso du livre James McBride est tout simplement un de mes écrivains préférés voilà c'est dit François Bunel donc François Bunel je regardais beaucoup enfin je regardais régulièrement la grande librairie donc forcément quand François Bunel recommande un auteur en disant que c'est son auteur préféré je suis conquise et effectivement je confirme c'est un très bon roman je l'ai beaucoup aimé c'est Haut en couleur donc c'est ça se passe en 1960 dans un quartier à New York ça part dans tous les sens on a l'impression d'être dans un des un film des frères Cohen c'est 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 plutôt pas mal j'ai beaucoup aimé voilà je ne veux pas je n'aime pas trop raconter en détail les livres parce que j'aime bien aussi moi découvrir et me laisser porter maintenant je ne lis quasiment plus des fois les quatrièmes de couverture parce que je trouve que ça déflore des fois toute l'intrigue et souvent je lis je lis en diagonale ou je lis la recommandation en bas et puis voilà et dernier roman dont je voulais vous parler c'est celui-ci donc Jen Haglund Dans la forêt là c'est c'est pareil c'est une grande claque c'est pas un roman facile mais c'est tellement beau ça se passe dans un monde qui pourrait être un monde malheureusement prochain c'est à dire que la séville des associations s'est effondrée on ne sait pas ce qui s'est passé mais en tout cas il y a eu probablement une grande catastrophe puisque puisque l'électricité a disparu donc ça se passe aux Etats-Unis donc ce sont deux jeunes deux jeunes soeurs donc Nell et Eva qui ont 17 et 18 ans et elles vivent dans une maison un peu reculée au fin fond de la forêt leur père vient de mourir elles se retrouvent seules et voilà en fait elles apprennent la survie la civilisation s'effondre il n'y a plus d'électricité il n'y a plus rien et malgré tout elles restent toutes les deux et voilà elles apprennent à découvrir l'inconnu et il y a il y a une grande part de présence de la nature dans ce roman voilà il y a le contexte de la forêt qui est là qui leur apporte des ressources et c'est vraiment alors ils disent que c'est un choc littéraire aux Etats-Unis un best-seller mondial et d'ailleurs je l'ai enlevé je crois bon j'ai plus le papier mais voilà c'est un roman qui était noté roman coup de cœur et voilà je vous recommande vivement Jane Eggland dans la forêt j'en ai plein d'autres de cette collection là mais j'avais envie de vous partager ceux-ci en particulier qui m'ont beaucoup beaucoup plu beaucoup marqué je crois que ça va être tout pour aujourd'hui merci d'être resté jusque là j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire des commentaires sur la partie à lecture si ça vous intéresse ou pas du tout en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses un bon week-end des bonnes vacances profitez bien et puis on se dit à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz